Alors, les publics peuvent parfois faire plier les puissants, j'entends ces grandes entreprises des AMAFA, pour protéger leur vie privée, ou la nôtre, disons. Il y a une autre façon, finalement, de la protéger, c'est l'anonymat. L'anonymat, c'est pas tout à fait nouveau pour un sociologue. Il est clair qu'avec l'Internet, ça prend une puissance tout à fait extraordinaire. Et sous couvert d'anonymat, on a des comportements que tu qualifies de problématiques. J'entends ce que je nomme, moi, les esprits malveillants, puisque c'est la définition du troll dans ces pays du Nord. Tu as fait tout un travail sur les trolls, que je trouve tout à fait remarquable. Est-ce que tu peux nous faire cette carte du trolling ? Alors, je dirais qu'en général, j'ai un certain penchant pour les bad boys ou les bad girls, pourquoi pas ? Donc, en général, pour les utilisateurs d'Internet qui n'adhèrent pas à l'idéal un peu lycée de celui ou celle qui cherche toujours à avoir un discours pour le respect et aussi pour l'inclusion. Voilà. Il y a tout un ensemble de comportements en ligne qui sont problématiques, qui sont problématiques parce qu'ils sont liés à un certain degré de désobéissance, à un certain degré de manipulation, voire d'agressivité, de conflit, de provocation. Bref, il y a plus que des esprits malveillants, certainement des emmerdeurs d'Internet. Et j'ai une certaine tendance à me concentrer sur ces usages-là, sur ces comportements-là, parce que je trouve que là encore, en voyant la déviance, on comprend mieux la norme et on comprend mieux aussi quelles sont les modalités de normation de cet espace social qu'est Internet. Alors, par exemple, dans les années récentes, j'ai étudié avec plusieurs collègues des phénomènes assez variés, on pourrait dire. Voilà. D'une part, j'ai étudié la question de l'anonymat et de la vie privée, avec Paola Tubarro, par exemple. Donc, ça, c'est lié plutôt à comment les utilisateurs de plateformes numériques cherchent à interrompre le traçage et donc à créer des espaces d'autonomie face aussi à des États qui confient de plus en plus aux plateformes la responsabilité d'identifier les citoyens. Après, évidemment, avec d'autres personnes, je me suis intéressé aussi à d'autres aspects. Par exemple, avec Fred Payet, j'ai travaillé sur la question des « fake », donc des faux profils. Et souvent, on a tendance à opérer cet amalgame selon lequel un anonyme est forcément un faux, ce qui n'est pas complètement vrai. Parce que, d'ailleurs, la manière de définir l'anonyme sur Internet, une personne anonyme sur Internet, varie énormément. Parfois, si on écoute certains personnages politiques, en France en particulier, les anonymes, c'est tout simplement des citoyens que je ne connais pas. Donc, parfois, c'est quelqu'un qui s'identifie par son nom et prénom, mais malgré tout, on a tendance à le considérer comme un anonyme. Ou alors, l'anonyme, c'est tout simplement justement la personne qui porte un discours qui trouble, un discours avec lequel on n'est pas d'accord. Et donc, de ce point de vue-là, on a tendance à déclasser son propos en disant « c'est le propos d'un anonyme ». Les marques ont cette tendance à considérer toute protestation de leurs consommateurs, que sais-je, comme le bruit des anonymes. Bon. Mais, effectivement, on a aussi une manière d'appréhender l'anonymat comme une manière de protéger l'authenticité du discours. Parfois, des personnes se présentent comme des faux profils, donc créent des identités factices pour pouvoir avoir une parole plus libre. Donc, c'est une modalité de prise de parole, c'est aussi une modalité de protection d'un ensemble de prérogatives et de droits qui sont liés au fait d'être un locuteur sur Internet, de parler sur Internet. Et donc, de ce point de vue-là, parfois, les fakes s'assimilent au pseudonyme. On passe de l'anonymat au pseudonymat. Bref. Mais, en même temps, on ne peut pas ignorer que les fakes peuvent être aussi animés par des intentions malveillantes. Et là, on tombe dans un autre type de comportement, dans des comportements qui sont justement de ce qu'on appelle les trolls d'Internet, même si, à mon avis, il faudrait vraiment faire un travail, et cela, si l'on veut, est aussi de ma responsabilité, un travail d'écologie de ce mot. Moi, je ne parle jamais de troll, mais je parle de trolling. C'est-à-dire que j'ai moins tendance à me concentrer sur des personnes, voire à labelliser des personnes de cette manière-là. Là, par contre, je suis prêt à reconnaître qu'il y a un processus social qu'on appelle le trollage de X ou Y. Et ce processus social, parfois, est lié, tout simplement, à un effet de désaccord, voire de controverses sur les réseaux sociaux. Un collègue qui, malheureusement, nous a quittés, qui s'appelle Nicolas Auret, avait beaucoup travaillé, par exemple, sur les controverses sur Wikipédia. Et il insistait beaucoup sur le fait que, parfois, certaines controverses scientifiques liées, par exemple, à des objets, des pages de Wikipédia, ne trouvent pas de solution. Et dans ces cas-là, la seule manière que Wikipédia, en tant que dispositif de communication, a trouvé pour trancher, c'est tout simplement de dire, d'une manière parfois assez arbitraire, toi, tu as raison, et toi, tu es un troll. Donc, d'une manière assez, encore une fois, artificielle, de coller le blâme et donc, finalement, d'attribuer cette responsabilité de porter le désaccord, de porter la discorde seulement à une partie de cette controverse. Alors que, évidemment, parfois, et on le sait très bien si on est sur Wikipédia, les discussions dégénèrent ou alors montent en ton très, très vite. Et c'est difficile de comprendre, si on tombe pour la première fois dans une controverse de ce type, qui est en train de troller qui ? La question sur laquelle j'insiste beaucoup est que le trollage est souvent quelque chose de réciproque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des victimes qui restent passives. D'ailleurs, les victimes d'agressions, même d'agressions verbales sur n'importe quelle plateforme de Facebook, ont un rôle. Et ceci est assez rassurant aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas complètement dépourvues de parades. Dans ce contexte-là, donc, très vite, on s'habitue à l'idée que le trollage nous met face à un Internet qui est beaucoup moins civilisé que ce qu'on avait imaginé au début, ou alors plutôt auquel les plateformes et la rhétorique de la communication harmonieuse sur Internet nous avaient habitués. Internet est aussi fait de baston ou alors aussi fait de conflits qui parfois sont des conflits personnels et parfois sont tout simplement des styles conflictuels. Des styles conflictuels qui veut dire aussi que parfois les modalités même de la communication sur Internet poussent à des propos qui sont beaucoup plus directs, qui sont beaucoup plus forts. Parfois, il y a aussi un effet de malentendu. Parfois, il y a aussi des cultures de l'agressivité, de la manipulation, voire justement de la tricherie, de la friponnerie. Certains parlent de trickster sur Internet, donc les trolls en tant que fripons, donc en tant que personnages malveillants qui jouent des tours à les autres utilisateurs. Donc il y a par exemple un acteur très visible de la politique d'Internet ou de la politique sur Internet entre le début et la moitié des années 10 du XXIe siècle. Anonymous était une communauté de personnes qui au début étaient des trolls, qui étaient donc vraiment issues d'une communauté très précise qui s'appelle 4chan, une plateforme de forum de discussion et forum d'image aussi et qui n'étaient pas du tout les protecteurs ou les vengeurs des opprimés sur Internet, mais qu'au contraire étaient des gens qui aimaient déconner ou délirer sur Internet. Et par la suite, on commençait à développer de plus en plus de codes de conduite et d'identités collectives. Et malgré toutes les limites de cette activité collective, il y a quand même un rôle à reconnaître du troll aujourd'hui sur Internet. D'abord le rôle de nous mettre face au fait que la communication d'Internet n'est pas une question de civilisation. L'Internet civilisé est un fantasme de certains hommes politiques de droite, de la droite européenne. Mais par-delà ce fantasme conservateur, il y a aussi un effet de faire bouger les équilibres, parfois de mettre en discussion des autorités sur Internet. Trolling est aussi la personne qui dérange les marques sur Internet, qui par exemple critique des entreprises publiques comme la SNCF ou EDF pour des comportements abusifs vis-à-vis de leurs usagers et de leurs consommateurs. Mais trolling est aussi une manière de se rattacher à un imaginaire archaïque très ancien. Justement, c'est des anthropologues qui ont commencé à étudier la question des trolls sur Internet en reprenant tout un ensemble d'études qui avaient été menées autant sur des civilisations anciennes comme par exemple les civilisations scandinaves finalement d'Europe. Donc le mot troll est une figure mythique de la tradition scandinave. Mais aussi ces figures divines ou semi-divines de fripons intermédiaires entre les hommes et les dieux existent dans des tas d'autres civilisations. Par exemple, les natifs d'Amérique ont plusieurs figures de fripons, esprits fripons. Ou alors même les Grecs, la mythologie grecque dans la figure de Hermès avait identifié ce personnage qui était le messager entre les dieux et les hommes et qui portait, qui était le dieu de la communication mais qui était aussi le dieu de la discorde et des tours jouées à différentes personnes. À mon sens, voilà, il y a quelque chose de profondément ancré dans l'imaginaire d'Internet ou dans les imaginaires d'Internet il ne faut pas être essentialiste à ce point et on peut l'identifier dans ses esprits malveillants parce que parfois la malveillance est une manière de faire évoluer la communication. Et je dis ça sans nier absolument les besoins de protéger ceux qui ne peuvent pas des attaques sur Internet ou alors en ayant conscience du fait que surtout depuis quelques années ce trolling a été récupéré à des fins régaliens voire à des fins de cyberguerre parce que les trolls ont été aussi utilisés par certains pays. La Russie a développé une mauvaise réputation de ce point de vue-là pour faire de la propagande sur Internet. Donc on parle avec une régularité impressionnante de l'usine à troll de Saint-Pétersbourg. En fait, il s'agit tout simplement d'une agence de communication qui est localisée dans un quartier très précis de Saint-Pétersbourg et qui reçoit des commandes de plusieurs entités étatiques liées au Kremlin dans la plupart des cas pour faire de la communication un peu violente. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, de faire du public relation apaisé au sens de passer des messages positifs et mettre dans une belle lumière, dans une bonne lumière le Kremlin, il cherche tout simplement à décredibiliser les opposants.